Hey hey la team soldats, bienvenue à vous, bienvenue sur cette vidéo, c'est Al, je suis toujours à Krabi en Thaïlande et là si vous voulez je vais vous parler d'un sujet très intéressant, quelle est la masse graisseuse idéale pour avoir un ventre plat et même pour avoir des abdos, suivez bien cette vidéo, ça va être intéressant et en plus je vais vous amener dans un très bel endroit, à tout de suite Et ça y est, je viens de prendre mon petit déj, alors comme vous savez moi je donne des conseils sur la perte de poids surtout en fait, perte de graisse plutôt, surtout au niveau de la nutrition, d'oxys, si ce sujet vous intéresse si vous savez que ça peut intéresser quelqu'un autour de vous, si vous voulez aider les gens autour de vous, abonnez-vous à la chaîne, regardez, consultez et après ça va augmenter un peu votre culture alimentaire, moi je suis toujours à Krabi, il fait super chaud, j'ai bronzé un petit peu si vous voyez aujourd'hui on va aller voir Riley Beach, apparemment c'est une île à voir en Thaïlande on va vous répondre à une question que vous devez vous poser, c'est de savoir, ok moi je veux avoir un ventre plat, je veux avoir des abdos mais à partir de quel moment, quel taux de graisse je vais pouvoir avoir ce ventre plat, je vais avoir ces abdominaux donc à la fin de cette vidéo vous allez savoir combien de temps il vous reste concrètement pour avoir des abdominaux pour avoir un ventre plat, quelles sont les actions à mettre en place pour les avoir et existe-t-il un taux de masse grasse idéal et comment calculer le vôtre et je vous emmène en même temps à Riley Beach donc voilà, là on est prêt à prendre les petits bateaux là, pour partir à Riley Beach donc on va voir ce que ça donne, là on patiente un petit peu, 5-10 minutes je pense parce que là c'est un peu l'usine, il y a plein de bateaux qui partent en même temps et voilà, je suis arrivé à Riley, donc la plage est très belle, je ne sais pas si on la voit un petit peu je vais essayer de tourner et l'eau est presque limpide, donc c'est très bien on va faire un petit peu le tour de l'île et on va essayer d'aller un peu dans l'eau pour que je vous montre ça si on rentre, pareil, pour voir les petits hkgs all bon Déjà, avant toute chose, c'est quoi votre taux de matière grasse ? Votre taux de masse graisseuse, en fait, c'est tout simplement le poids de toutes vos cellules adipeuses dans votre corps. En fait, c'est un stock d'énergie, si vous voulez, qui est utilisé quand vous en avez besoin, qui est stocké soit sous forme de graisse sous la peau, la graisse sous-cutanée, soit tout autour des organes, des viscères, donc c'est la graisse viscérale. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, est-ce que sinon, Al, il existe un taux de graisse corporelle idéal ? En fait, ça dépend, on ne peut pas répondre à la question comme ça, ça dépend du point de vue. Si on se place d'un point de vue santé, ouais, il y a un taux de graisse idéal qui est situé. Alors, selon l'OMS, ils ont mis entre 18,5 et 25%, je crois, ils ont classifié hommes et femmes. Alors ça, c'est d'un point de vue santé. Après, voilà, ça ne veut strictement rien dire puisque ça dépend de votre âge, ça dépend si vous êtes enceinte, ça dépend de plein d'autres facteurs, mais voilà, c'est d'une moyenne qui est faite. Alors, je continue un peu la vidéo sur la plage là. Sinon, d'un point de vue maintenant, pour avoir un ventre plat, est-ce qu'il existe un taux de graisse idéal ? Alors, pour avoir un ventre plat, si vous êtes une femme, il faudra être plus dans les 20%, d'accord, de taux de graisse corporelle. Si vous êtes un homme, il faudra plus être dans les 15%. Voilà, après, ça c'est, on va dire, c'est une moyenne qui est plutôt représentative, c'est-à-dire que si vous êtes situé dans ce taux de graisse corporelle, dans cette moyenne que je viens de donner, bah, vous aurez normalement un ventre plat. Après, ce n'est pas une vérité générale, ça c'est plutôt la théorie. Mais en pratique, ça dépend d'autres choses, ça dépend de ce que vous mangez, de vos antécédents, pardon, de si vous avez été obèse, si vous avez été en surpoids, et si vous avez été enceinte, et plein d'autres facteurs comme ça. Mais, voilà, il faut garder ce pourcentage en tête. Si vous êtes une femme, c'est plutôt 20%, si vous êtes un homme, plutôt 15% pour avoir un ventre plat. Là, je fais de la plage en France, là, pour revenir et je vais aller manger encore un bout, là, le déjeuner. Et, je ne sais pas si vous connaissez mon histoire, mais moi, en fait, c'est ce qui... En fait, j'ai essayé de galérer pour avoir un ventre plat, des abdominaux, pendant plus de 7 ans, en fait, si vous voulez. Je cherchais, j'avais des graisses, je n'arrivais pas à les perdre, en fait, j'ai tout essayé pratiquement. Faire plein de sport, faire des abdos tous les jours, faire tout type de régime, ne rien manger. Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de choses, quoi. Et, bah, il n'y a rien qui marchait, en fait, je perdais, après, je reprenais. Bref, c'était une vraie galère. Et, bah, finalement, après, c'est cette année quand j'ai trouvé la méthode, la manière de faire qui me... Bah, pas qui me convenait, puisque qui convient à tout le monde, en fait, c'est les principes de la diététique, tout simplement. Sauf qu'on est tous conditionnés à faire un régime, truc, pendant 10 jours, 1 mois, 2 mois. Et, voilà, on perd, mais après, on reprend tout. Et, bref, je n'ai pas mis la recherche sur le sujet. Et, voilà, moi, j'avais réussi à avoir le ventre plat et les abdos que je voulais. Et, j'étais, bah, je les avais déjà, enfin, moi, pour un homme, donc 15%, je les avais déjà. J'avais réussi à avoir mon ventre plat et mes abdominaux. Par contre, il faut descendre, généralement, un petit peu plus bas, comme on va le voir par la fuite. Je fais... Il y a un peu de bouffant, je ne sais pas si on m'entend, donc je vous reprends tout de suite. Bon, alors, là, je suis un peu en mission, en train de filmer. Si vous voulez, j'ai déjeuné. Là, je suis à côté d'une barque qui fait des allers-retours. Et, j'ai un gros problème, c'est que la température du téléphone est très élevée à chaque fois que je commence à filmer au soleil. Donc, voilà, je fais une vidéo rapide et je ferai la suite à Krabi. Là, vous êtes en train de vous demander, ok, mais pour avoir des abdos, combien il me faut à moi de taux de graisse corporelle ? Donc, en fait, il suffit juste de diminuer de 5%. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, à partir de 15%, normalement, en théorie, vous êtes censé avoir des abdos. Et pour un homme, c'est 10%, voilà, de taux de graisse corporelle. Mais après, ça, ça reste la théorie. En pratique, ça peut être différent. Voilà, j'espère que ça va filmer là. Et je vous fais la suite quand je reviens à Krabi. À tout de suite. Donc, on reprend. Finalement, je ne suis pas à Krabi. Là, je suis parti à Phuket. Si vous voulez, j'ai pris un minibus à Phuket et Nid qui est à 3 heures un peu de là où j'étais à Krabi. Parce que demain, tout simplement, je prends l'avion et on part ensemble à Singapour. Donc, on va visiter un peu. On va regarder ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, apparemment, c'est une belle ville. Une ville assez futuriste. Il y a pas mal de végétation. Donc, voilà, moi, je n'ai jamais été. On va voir ce que ça donne. Mais à part ça, on va reprendre un peu notre sujet. Là, vous êtes en train de vous demander, OK, tout ça, c'est bien beau. Mais moi, en combien de temps, concrètement, je peux avoir un ventre plat ou je peux avoir des abdominaux ? En fait, il faut savoir que ça va dépendre du fait si, oui ou non, vous avez une activité physique. Si vous faites un sport, donc ça va jouer dans la balance tout de même. Ça va dépendre d'un autre facteur qui est votre métabolisme. Ça veut dire votre capacité, en fait, à brûler des graisses. Vous devez connaître certainement autour de vous des personnes. Voilà, il suffit qu'ils fassent un peu d'intention pour perdre directement. Ou peut-être vous avez plus de mal. Moi, je suis comme vous, en fait, si je ne fais pas de choses en particulier, si je ne m'y attarde pas sur ma perte de poids à bien manger, eh bien, je ne perdrai pas parce que, voilà, mon métabolisme, j'ai tendance plutôt à stocker des graisses. Mais voilà, si je m'y mets, il n'y a pas de raison, là, je perds. Et sinon, la troisième chose, c'est vos antécédents. Je vais changer de main puisque ça commence à être lourd, le téléphone. Voilà, j'ai changé de bras là puisqu'à force de porter, en fait, je n'ai plus la perche à selfie. Je l'ai un peu détériorée. Du coup, il faut que j'en achète une. Et là, en attendant, je tiens mon téléphone avec un espèce de truc que j'ai acheté sur Internet. C'est pas mal du tout, mais bon, c'est assez lourd à force. Et donc, je disais, la troisième chose qui va être importante, c'est, en fait, c'est vos antécédents. Si, durant votre vie, vous avez effectué pas mal de régimes, si vous avez été obèse, si, par exemple, vous avez un passé de sportif, tout ça, ça va jouer dans votre capacité à brûler des graisses. Et aussi, il y a également votre sexe, bien évidemment. Si vous êtes une femme, vous aurez plus de difficultés à brûler, à oxyder des graisses que si vous êtes un homme. Donc, en fait, il y a ces quatre notions qui vont jouer dans votre capacité, dans votre vitesse à avoir un ventre plat ou des abdos. Donc, pour aller encore un peu plus concrètement, en combien de temps vous pouvez diminuer votre taux de graisse corporelle ? Alors, en fait, il faut compter plus ou moins entre 3 et 10 % de taux de graisse. Vous pouvez diminuer de 3 à 10 % votre taux de graisse corporelle en un mois. Alors, faites votre calcul par rapport à vous. Si, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, vous avez… Hop, on va se pousser. Si, aujourd'hui, vous avez, par exemple, disons, 30 % de graisse corporelle, si, sur un mois, si vous faites attention sur un mois, si vous appliquez les choses à appliquer sur un mois, vous pouvez descendre d'environ 6 à 7 % votre taux de graisse corporelle. Alors, bien sûr, après, c'est une moyenne. C'est une moyenne parce que, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre métabolisme, du fait si vous faites une activité physique ou non, et toutes ces choses-là. Là, on va traverser un peu la rue. Et voilà, je vais faire la vidéo d'ici. Là, on est au centre et comme ça, je garde le soleil. Je ne suis pas à contre-jour, sinon, on ne me voit pas très bien. Alors, maintenant, comment calculer ? Vous avez vu combien de temps ça peut mettre ? Maintenant, combien ? Quel est votre taux de graisse corporelle actuel ? En fait, si vous voulez, il y a différentes méthodes, différents calculs que vous pouvez effectuer. Vous avez le calcul de l'IMG, l'indice de masse graisseuse. Voilà, c'est ça. Alors, ce calcul, il est un peu bidon. Donc, vous pouvez voir sur Internet, vous l'avez trouvé. Mais bon, je ne le recommande pas. Alors, vous avez également des balances. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Voilà, c'est des balances. Il y a deux électrons dans tous vos pieds. Et si vous voulez, il y a un courant électrique qui passe. Et il vous dit plus ou moins votre taux de graisse, votre taux d'eau, votre densité musculaire. Et c'est plus ou moins fiable, mais ce n'est pas excellent. Après, vous avez une méthode de calcul qui est… Il y a une formule qui s'appelle YMCA. YMCA, il y a le calcul, la formule de l'US Navy. OK, il me semble que c'est ça de mémoire. Et en fait, ces formules, elles prennent en compte votre tour de coût, votre tour d'abdomen, tout ça. Et donc, à partir de ces données-là, en fait, on peut savoir plus ou moins votre taux de graisse corporelle. Mais pareil, ce n'est pas des calculs, c'est des calculs plutôt théoriques. Mais après, voilà, si vous faites une activité physique, vous êtes un peu musclé, en fait, ces calculs, ils tombent un peu à l'eau. Donc finalement, en fait, la meilleure méthode de le calcul, ce n'est pas une formule, en fait, c'est de prendre des pinces, des pinces que vous pouvez trouver en pharmacie, et de prendre vos plis, vos plis à certains endroits du corps. Et vous savez, à ce moment-là, de manière beaucoup plus exacte, votre taux de graisse corporelle. Alors là, je vous ai donné quatre méthodes qui sont plus ou moins efficaces, certaines plus que d'autres. Mais voilà, qu'est-ce que vous devez faire, vous, concrètement ? Moi, ce que je vous recommande, il y a des photos qui traînent sur Internet où vous avez une personne qui est torse nue, et on voit son taux de graisse corporelle. Donc moi, perso, je trouve que ça, c'est très efficace. Vous regardez cette photo, et je vais peut-être vous mettre le lien de cette photo, d'ailleurs. Vous regardez, et vous allez pouvoir estimer votre taux de graisse corporelle à 2-3 % près, quoi. Donc vous allez savoir plus ou moins estimer plutôt que faire des calculs foireux. Alors, je vais retraverser là. J'ai envie de finir cette vidéo là pour que je vous fasse une autre vidéo à Singapour. Voilà, donc je vais retraverser de l'autre côté de la rue. Donc je vous disais, maintenant, quelles sont les actions concrètes que vous devez mener pour descendre ce taux de graisse corporelle ? Alors, il y a deux facteurs sur lesquels vous pouvez jouer principalement sans vous prendre la tête. C'est tout d'abord l'alimentation, parce qu'il faut savoir, et je le répète, que vous pouvez perdre des graisses sans forcément faire de sport, d'accord ? Ce n'est pas indispensable, d'accord ? C'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. Donc pour ça, j'avais fait une vidéo en fait sur le nombre de calories par jour pour faire des graisses. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description d'ailleurs. À partir de là, et d'ailleurs, je vais vous offrir en cadeau à la fin de la vidéo un calculateur de besoins caloriques. Et à partir du moment où vous faites votre calcul de besoins caloriques, il suffit de manger un peu moins que vos besoins et vous allez commencer à perdre des graisses dès que vous commencez à appliquer, quoi. Dès demain, on va se pousser, il y a des scooters. Donc il y a l'alimentation. Et d'autre part, il y a l'activité physique. C'est d'autant plus vrai pour les graisses tenaces. Si par exemple, vous êtes une personne qui n'est pas forcément grasse, qui n'a pas un taux de graisse super élevé, mais que malgré tout, vous n'avez pas de ventre plat ou vous n'avez pas des abdos, c'est qu'il y a des graisses tenaces qui sont là depuis longtemps, dû à la mauvaise bouteille, tout ça. Dans ce cas-là, il est plus intéressant en fait de réellement faire une activité physique qui va brûler des graisses. C'est les deux actions principales. Après, autour de ça, vous avez pas mal de choses, mais moi, c'est ce que je vous conseille avant toute chose, c'est de travailler sur ces deux notions-là. Alors au final, quel est mon avis ? Quelle est la masse graisseuse idéale qu'il faut ? En fait, il n'y a pas de masse graisseuse idéale ni de poids idéal, d'accord ? Il y a tout simplement vous, vous avez un taux de graisse corporelle, vous avez une alimentation actuelle, vous faites du sport ou non. Et pour arriver à votre objectif, il faut rester dans la fourchette que je vous ai indiquée en début de vidéo. Maintenant, je vais vous inviter à vous abonner, je crois que c'est en haut à gauche, il y a un bouton pour s'abonner. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, vous êtes avertis par email. Et je vais vous inviter également à télécharger, juste en dessous, normalement, il y a un lien pour télécharger un calculateur de besoins caloriques. Ou sinon, reportez-vous à la vidéo dont je vous parle, qui vous explique exactement le nombre de calories par jour que vous devez prendre pour perdre des graisses. Donc voilà, regardez la prochaine vidéo à Singapour, celle que j'ai faite. Je ne peux pas vous dire le sujet, je l'ai noté, mais je ne m'en souviens plus. Donc je vous dis à bientôt.